Allez, next, on bascule avec son la machine à sous All that cash, ça fait un petit moment que j'avais pu tester, donc ça c'est un jeu tout simple qui montre des numéros, des chiffres. Et si on gagne un multiplicateur ici, on gagne donc le gain attribué. Alors, il y a 4-0, ça veut dire si il sort à 1 000, on gagne 1 fois 1 000, il ne faut pas rêver. Alors les mises, les mises, les mises. Allez, 45 balles, ça ira, on commence à 8 534. Alors, x2, hop, 90 balles, et bien non, c'est 30 par mise, enfin, 15 par mise, pardon, donc 15 fois 2, 30. Donc le x33, non, on avait 61 ici. Et bien, 0 x 0 égale 0. Bon, après, j'imagine que la probabilité pour ce jeu d'avoir les multiplicateurs, plus le montant est élevé, forcément, j'imagine que... Au moins, il y a de chance pour que les multiplicateurs apparaîtent, ce serait trop facile sinon. Enfin, je pense, je ne sais rien comment il est programmé, mais... Alors, c'est à la fois numéro aléatoire et multiplicateur aléatoire, oula ! Multiplicateur aléatoire, 152 x 40, x 45, x 3, alors qu'il nous fait, je suis curieux, et bien 2280, voilà. 15 balles par ligne, 15 x 102 et 15 x 50, c'est pas mal, c'est pas mal, bien retour, la balance à 5 chiffres. Alors là, franchement, j'ai vu ces deux montants, sinon là, il va me fondre 0 multiplicateur. Alors, généralement, ça paye ça, x 1, x 3, x des cacahuètes. Alors, on va tenter, qu'est-ce qu'on a après ? 60 balles à l'égo. 1 x 40, ça aurait été pas mal. Enfin, 60 balles, il y a 3 lignes, c'est 20 balles par ligne. X 3, je pense que la balance à 5 chiffres va pas durer longtemps, x 0. D'accord, x 0 ici, x 0 ici, 5, mais pas de multiplicateur. Alors, on va tenter quelqu'un d'à 90. Oh, x 70, bord de la chiotte. Hein, 2190 divisé par 3, ben voilà, hop, x 70. Ah ben, ça, c'est un lucky spin. Alors, la grand-mère en string, est-ce qu'on va conserver la balance à 5 chiffres ? C'est une autre histoire. 1 x 1, 98 par 3, 30, 30 x 1, 30. Parce que c'est pas ce montant qui est mis en jeu avec les multiplicateurs, il y a 3 lignes de paiement, donc, 90 balles, c'est 30 balles par ligne, sur les 3 lignes. Voilà, par contre, je vais baisser un peu les mises à 60. Bon, après, elle est toute simple, cette machine, ouais, ça va, c'est pas trop mal, j'aime bien le concept. Eh, ben, en x 30. 20 balles x 30, 600. Allez, x 10, 200 balles. Allez, 90 de retour. Bon, x 3. Bon, x 3, vu qu'il y a 3 lignes, ça rembourse à peine la mise. Bon, par contre, gagner un multiplicateur avec un montant à 5 chiffres, je sais pas, un mille, un demi. Là, je crois que, avant de gagner ça, il faut peut-être jouer des millions et des millions de parties. Parce que, selon mon avis, il n'y a pas une chance égale pour gagner des numéros. Par exemple, sur la première ligne, ici, à mon avis, il y a beaucoup moins de chance que sur la dernière. Là, on voit beaucoup que des numéros sortent assez souvent. Ici, un peu moins. Ici, c'est un peu plus rare et là, ça doit être rarissime. Donc, c'est pas une chance égale. Bon, alors, c'est programmé de façon, si il y a un numéro ici, le deuxième, il peut sortir. Enfin, si de suite, sinon, c'est que des zéros. Enfin, de toute façon, c'est très bien que les programmeurs de jeu, au niveau mathématiques, ils sont pas fouilles. Bon, des jeux qui sont faire du casino. Eh bien, on n'a pas eu le x100. 30 x100, ça aurait fait 3000. Eh bien, c'est parti, on va repasser sur la balance à 5 chi. Voilà, on va baisser les 1000. On va en avoir de la vision. All that cash, tous, pognon, tu m'étonnes. Tout ce pognon que les joueurs donnent au casino. Appétituellement. Allez, x10, 200 balles. Alors, un petit spin chance peut-être. Oui, non, oui, non. 5 x5 ou pas x5, 6 x5. Alors, 150, on va retenter 2. Allez, x3. Ouais, j'aurais préféré le x30. Bon, allez, encore 2 en plus. x2, ça va. 6 x 0. Si il me sort un 1000 ici, c'est 20 balles la ligne, ça ferait 20 000 balles. Il ne faut pas rêver, ça doit sortir une fois toutes les je ne sais combien de centaines de milliers de parties. C'est pareil, on voit un symbole temps en temps passé, jackpot ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va le voir s'arrêter ici ? Non, à mon avis, c'est très très évident. C'est quoi, ça doit être les spins bien rapides. Spin auto. Ah, spin auto, c'est pas mal, on peut essayer. Je vais me barrer boire un café, je mets en spin auto, puis je reviens. Bon, peut-être c'est 0, peut-être c'est 20 000, c'est la surprise. Bon, après les spin auto se barrer, ça termine à 0, c'est pas top. On va rester devant la balance et se fixer une limite, je ne sais pas, 4000 balles, 6000 balles, un truc comme ça. Au cas où on se tape de la lose, 2 x 10, 200 balles. On a bien gagné en début de partie en montant à 3 chiffres, un 100 et quelques, donc ça serait pas mal si vous pouvez nous remontrer ça. Bon, une fois de plus, on a fait une balle remontée, je vous rappelle, j'avais commencé à 8530 balles et quelques, enfin 8530 et quelques. Ça avait bien grimpé, ça redégringole. X 50, 20 x 50, eh bien 1000 balles. Alors on repart en B9. Encore un peu en B9 par rapport à la balance de départ. Alors le x8, non, ici le x1, non, le x10 aurait été pas mal. Il n'y a pas photo sur ce jeu-là, ce que le joueur gagne le plus souvent, c'est le x4, double 0. J'aime bien les effets sonores. Alors quand le multiplicateur explique à 0, ça fait bon le truc, bien déprimant. Le truc... Alors entre temps, il y a la musique piano au bar, puis le tung, le truc final qui sonne la lose de la partie. Alors on va basculer sur un chiffre 7, ça ne marche pas. Dommage. Un x 30, elle est dans la lose de la 2. 2 x 30, 2 x 60, ça aurait été beau, mais bon, 3 x 30, c'est déjà pas mal. Est-ce que le chiffre 8, il va résister ou est-ce qu'il va se transformer en chiffre 7, chiffre 6 ? Allez, 0, allez, c'est parti, chiffre 7. Et bien forcément, si la balance ça résume trop, on va devoir forcément baisser les mines. Bon bah du coup, hop, mise à 45. Non, non. Et bien, 2 x 40, 40 x 15, 600. Enfin, 15 et 45 balles, mais c'est 15 balles par ligne. 15 balles sur 3 lignes. Je parle pour ceux qui manent mes vidéos, je pense que vous avez souvent constaté que souvent on gagne un bénef, puis par la suite le jeu le rebouffe. Donc, c'est un peu l'inverse des conseils que je donne. Le petit conseil que je vous donne, c'est si vous tapez un bénef, arrêtez de jouer, barrez-vous, encaissez-le. Ou au moins, encaissez la moitié du bénef, rejouez la moitié si vous voulez rejouez. Ah, sinon, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez continuer, ça rebouffe le bénef, ça repart dans la louse. Bon, c'est juste histoire de donner des conseils un petit peu inverses à ce que je fais souvent. Bon, après, c'est un générateur de symboles aléatoires, donc chaque partie indépendante, c'est l'une des autres. Des fois, on se demande. Des fois, le Janna, il est plutôt en faveur du joueur, des fois en faveur du casino. Enfin, sur le long terme, c'est plutôt en faveur du casino, je pense que c'est très bien. 7.7. 7.7. 8.7. 8.9. 9.7. 11. 11. A11. 14. 15. 21. 16. oula 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 j'y crois pas j'y crois pas ben non x2001 ça aurait fait combien 15 x 2000 donc 15 x 1000 ça fait 15000 ça aurait fait trente mille balles trente mille 0.15 ouais fallait pas arriver donc je calcule bien non plus pour une fois qu'il a pendu le x 2000 je me demande si les mêmes probabilités pour que le modificateur apparaît ça c'est la bonne question on les connaît bien et lascar les programmeurs les mathématiciens ça c'est leur spécialité de prendre des jeux en faveur du casino mais qui sont attractifs et pour le joueur là si on bascule sur le chiffre 6 c'est je pense que je vais me fixer une limite à 6005 peut-être un petit round 2 sur ce jeu ou bascule sur un autre on verra bien à 6005 c'est terminus alors spin chance spin chance pas mal bon on 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 allez l'office fine fine c'est pas mal je crois pas que les lucky spin vont fonctionner à tous les coups mais là pour le moment on en a eu de pas mal du coup une nouvelle limite fixée à 7 mid-high allez lucky spin, est-ce que ça passe ? ça m'étonnerait c'est pas tous les jours noël le 1, le 3, le multiplicateur sur le 0 oui bien sûr le x100, t'as le droit d'y croire 1 petit x 30, 30 x 20 600 balles ok 8000, 8000, bon ben je pense que là on va tirer le frein à main puis peut-être un petit rendu sur ce jeu, basculer sur un autre, on verra bien mais là une petite pause s'improvise, c'est quand même pas mal mais bon j'avais quand même commencé à 8534, on était monté bien bien comme il faut là on a re-dégringolé à 8000,34 donc 500 balles de bouffée sur ce jeu allez close, on verra pour les prochaines exactement on verra c'est bon on verra